Le dispositif qui a reconnu le collège comme collège innovant, il est large, il est lié au projet d'établissement. C'est que les gens se sentent bien ici, que ce soit les élèves ou les adultes. Se sentir bien dans un endroit, c'est peut-être une première garantie pour réussir. Donc si je me sens bien, je réussis. On a mis en place un certain nombre d'actions. La rentrée positive, c'est-à-dire l'accueil des élèves dès le premier jour de l'année, en axant les choses sur les sixièmes et sur les troisièmes. Et maintenant, ce dispositif, au bout de trois ans, il évolue et il dure un peu plus dans l'année. Alors vous allez faire effectuer le test des sept profils d'apprentissage. Vous êtes dans un magasin pour acheter un vélo. Que faites-vous en premier pour avoir un avis ? On a ce qu'on appelle un profil de compréhension où on détermine en fait quels sont les canaux sensoriels de prédilection du cerveau, auditifs, visuels ou kinesthésiques. Et on a aussi un autre profil qui est un profil de motivation. Quels sont mes intérêts ? Quels intérêts je trouve à l'apprentissage ? Et finalement, un critère aussi, un profil de personnalité, c'est-à-dire quels sont les traits dominants de mon caractère que j'utilise lorsque j'apprends. Au niveau des canaux sensoriels, auditifs, visuels, kinesthésiques, est-ce que vous vous reconnaissez par rapport à vos résultats ? Est-ce que c'est conforme à votre façon d'apprendre ? Oui, Borislav ? Je suis étonnée. Je m'attendais plus à avoir beaucoup plus d'auditifs que de visuels. Et toi, Juliette ? Après moi, ça m'a un petit peu choquée parce que c'était vraiment beaucoup d'écarts. J'étais, je crois, vers 15 en visuel et 75 en auditif. Alors évidemment, ce profil-là qui est déterminé à cet instant T, il est complètement évolutif en fonction de la maturité de l'enfant, tout au cours de sa scolarité. Là, c'est juste pour nous aider à lui fournir des méthodes qui vont favoriser son apprentissage. Allez, allons-y, entrez. Alors premièrement, on rentre tous en connexion. On ferme les yeux. On commence la séance par une activité où les élèves se recentrent sur eux-mêmes et en même temps rentrent en contact avec le groupe. L'idée, c'est une remise au calme par rapport à ce qu'ils ont vécu dans la cour et une façon, en fait, de reconstituer le groupe, physiquement et mentalement. On vous a sélectionné une liste de qualités. Tout d'abord, on va s'assurer qu'on met le même sens derrière ces mots. Lors de cette activité, il s'agira de réfléchir sur quelles sont les qualités de notre groupe classe, quelle est la couleur qui représente le mieux notre groupe et également quel pourrait être l'animal totem représentant le mieux notre groupe. Et puis l'autre aspect qui me semble fondamental, c'est effectivement de travailler sur la citoyenneté. Ça rejoint le bien-être, mais ça rejoint aussi l'idée de savoir pourquoi on est ensemble et ce qu'on peut faire ensemble. Au-delà du français, des mathématiques, des choses fondamentales, comment on arrive finalement à développer des réflexes de collectivité et de représentativité des élèves. On fait un point sur une demande qui vient des élèves, de vos petits camarades, notamment des élèves de 6e. Ce qu'on va essayer d'aborder rapidement sur ce CVC, il y aura d'autres sujets qui viendront un peu plus tard, c'est d'essayer de travailler sur la saison 4 des T-shirts. Donc, on va essayer de traiter ces choses-là et de décider tous ensemble de ce que vous souhaitez qu'on fasse. Qu'est-ce qui serait raisonnable pour vous comme choix ? Combien on pourrait laisser de couleurs ? Cinq. 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 Cinq ? Quatre-cinq. Quatre-cinq. Il faut que vous trouviez un nom pour votre collection. C'est parti. The Winter Collection. The Winter Collection. The Winter Collection. Ah oui, dit comme ça, ça donne envie aussi. Ok. On fait comme ça ? Summer. Oui, bah oui, ça va ensemble. Summer Collection. On attendra le summer. On attendra le summer. On attendra le summer. Ça fait quatre ans que les élections se font au suffrage universel, avec un scrutin de listes. C'est assez rafraîchissant et intéressant de se dire que sur 160 élèves, on avait à peu près 20% d'élèves qui étaient candidats. Ce matin, on a regardé, le taux de participation va avoisiner les 95%. Donc c'est pas une république balanière, ils sont pas forcés de voter. Mais les seuls qui n'ont pas voté sont les élèves absents aujourd'hui. Les gars, vous nous inscrivez le score de chaque équipe, s'il vous plaît. Bon, on va annoncer ça ? D'accord. L'équipe. En avant, les huit tigrons. Donc bravo à toutes et à tous. Merci en tout cas, vous avez été très nombreux aussi à voter. Et maintenant, c'est l'heure de reprendre le tour. Merci. 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 Merci.